Et maintenant je passe la parole à Francis Lacroix pour l'inauguration de l'expo Jaurès. Je voudrais dédier ce petit texte à François Zéalé. Présenter une exposition sur Jean Jaurès le jour de l'inauguration de l'école publique et en même temps l'associer à l'inauguration d'une sculpture originale de Jean-Michel Rubio est une aubaine pour nous. Cette exposition a été mise à notre disposition par la bibliothèque départementale de Pré, service du Conseil Général, pour contribuer à l'animation de notre petite médiathèque. Je souligne au passage, elle est apportée par ses services et la compétence de son personnel, qu'ils en soient ici vivement remerciés. Ils apportent une bouffée d'oxygène dans nos villages. L'exposition permet de comprendre de manière pédagogique les points les plus saillants du cheminement de Jaurès, de son assassinat en 1914, on remonte le temps pour mieux connaître l'homme du Sud-Ouest, de Paris, de l'international, le parlementaire, le philosophe, l'humaniste, l'homme d'action et de débat, le journaliste. Oui, cette exposition est la bienvenue, elle nous interpelle. Laïcité, démocratie, république sociale, combat pour la paix, ont été les termes les plus constants de sa réflexion et de son action. En 1880, à Saint-Pierre-de-Rillac, l'école des filles est construite sous ce préau, avec une classe et l'appartement de l'institutrice. Les garçons avaient déjà une classe dans la mairie depuis 20 ans. En 1880, le mouvement porté par Jules Ferry aboutit aux lois qui rendent l'école laïque, obligatoire et gratuite. Mais la bataille des idées est rude. Deux conceptions sur la place des églises dans la société française vont s'affronter pendant 20 ans. En 1905, une loi est adoptée à l'initiative du républicain socialiste Aristide Briand, la loi de séparation des églises et de l'État. Jaurès participera à ce combat. Et déjà en 1903, il disait « La liberté républicaine qui donne à tout citoyen le droit et qui lui crée le devoir d'intervenir dans la conduite des affaires publiques, qui l'oblige sans cesse à avoir une opinion et une volonté, et donc la grande et universelle éducatrice. Mais cette éducation par la liberté est insuffisante. C'est pourquoi l'éducation de tous par la liberté républicaine doit être soutenue par l'école et par l'école de la nation et de la raison, par l'école civile et laïque. La laïcité ne se réduit pas à la tolérance car elle est fondée non seulement sur la liberté de conscience, mais aussi sur le respect égal et mutuel de toutes les personnes, puisqu'il n'y a pas de liberté pour l'homme sans égalité des droits. La droite catholique mène en raccompagne contre l'école laïque. Et le 10 janvier 1910, à la Chambre des députés, Jaurès prononce un discours célèbre pour la laïque lors du débat sur l'enseignement laïque. Comment organiser, distribuer l'enseignement populaire de façon qu'il soit en conformité avec l'esprit de la République et des temps nouveaux et qu'il donne à l'ensemble des familles et à toutes les consciences les garanties nécessaires. Et s'adressant au président du Conseil, vous devez vous-même organiser et améliorer cet enseignement lui-même. Comment aurions-nous le droit de recruter, même par la loi, des écoliers nouveaux, si nous avons des classes de 60-70 élèves ? Comment le pourrions-nous si nous n'avons pas le courage de pousser jusqu'à 14 ans la scolarité ? Comment le pourrions-nous si nous ne nous mettons pas en état de donner un effet à tous nos maîtres de l'enseignement primaire qui commencent déjà à s'élever, mais de leur donner d'une façon plus générale encore et plus haute cette culture qui est la condition absolue d'un enseignement à la fois élevé et impartial ? Comment voulez-vous qu'ils aient ou qu'ils maintiennent ou qu'ils développent en eux cette culture quand beaucoup d'entre eux plient sur le fardeau démesuré des classes énormes ? C'est à tous ces problèmes que vous devez songer, comme à tous les problèmes d'ordre social, en limitant un peu la journée de travail, en donnant à la famille ouvrière, comme en Angleterre, les dernières heures du samedi pour permettre à la sortie de l'école de convoquer hebdomadairement les enfants pour entretenir en eux le goût de la haute culture. C'est là, c'est cet ensemble de problèmes que vous devez aborder. Et ici encore, la question scolaire rejoint la question sociale. Elle n'est pas pour nous une diversion. Ces deux questions se tiennent. Laïcité de l'enseignement, progrès social, sont deux formules indivisibles. Nous n'oublierons ni l'une ni l'autre et en républicain socialiste, nous lutterons pour toutes les deux. Certes, c'était il y a un peu plus de cent ans. Aujourd'hui, nous inaugurons cette belle école. Les classes sont moins surchargées et la semaine n'est plus de 60 heures. Mais avec les événements tragiques de ces derniers jours, la laïcité et la question sociale sont, hélas, toujours d'actualité. Pour terminer, j'imagine Jaurès devant cette sculpture de Jean-Michel Rubio, le bateau livre, clin d'œil à Arthur Rimbaud avec son bateau ivre, qui a voulu rompre avec les normes de la poésie, avec les conventions de la morale, avec l'idéologie dominante de la société. Jaurès s'était enthousiasmé pour ce poète quasi inconnu dans un article du journal La Dépêche en 1895, lorsqu'il était critique littéraire. Mais ce n'est pas tout. Cette sculpture est une borne de livre-échange. Vous avez entendu livre-échange, lui qui a dénoncé les complicités des grandes puissances qui voulaient se partager le monde, qui s'est battu contre le colonialisme, conséquence de ce fameux libre-échange dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. Il serait heureux, Jaurès, de voir que ce bateau livre va dans le sens du partage. Et ce partage et la petite médiathèque à qui a été confiée cette borne de livre-échange saura avec vous en assurer l'animation. Il y a 100 ans, Jaurès est assassiné parce qu'il se bat pour la paix. Le lendemain, la guerre est déclarée. suivront des millions de morts. Jaurès est toujours vivant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada